Bonne nouvelle, la pauvreté, ça n'existe plus. En tout cas, c'est ce qui était prévu quand le Québec et le Canada, dans une certaine mesure, se sont engagés à éliminer la pauvreté. Mais comme officiellement, avec une loi. On s'entend, le Canada, c'est un pays riche. On compte 45 milliardaires, 1,3 million de millionnaires. Le salaire moyen est de plus de 53 000 $ par année. Au Québec, le gouvernement a conclu la dernière année financière avec un surplus record de plus de 8 milliards de dollars. Et malgré tout ça, il y a encore un Canadien sur 10 qui vit en situation de pauvreté. Est-ce que c'est vraiment possible d'éradiquer la pauvreté? En 1989, à Ottawa, les députés fédéraux ont adopté à l'unanimité une résolution pour que la pauvreté infantile soit carrément éliminée à temps pour l'an 2000. Ben oui, c'était à l'époque où on s'imaginait qu'à l'an 2000, on n'aurait plus d'enfants dans la pauvreté pis des chars qui volent. Au Québec, en 2002, le gouvernement a adopté la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il reste beaucoup à faire, mais on sent bien que notre société est déjà une société profondément solidaire. Une loi qui nous engage collectivement attendre vers un Québec sans pauvreté. Or, depuis cette loi, on est passé de 13,7 % de personnes à faible revenu en 2002 à 14,4 % en 2017. C'est censé descendre, mais ça monte. Ceci dit, 14,4 %, c'est si on se fie à la mesure de faible revenu, un indicateur dont on va parler tantôt. Or, si on se fie à la mesure du panier de consommation, la pauvreté a effectivement légèrement reculé, passant de 10,7 % à 9 %. Ce qui nous amène à notre première question. Comment est-ce qu'on définit ça, la pauvreté? Et comme ça risque de devenir un peu technique, je propose qu'on se rende dans un gros studio avec des gros écrans. Le dictionnaire Larousse définit le mot pauvre ainsi. Qui a peu de ressources financières, peu de biens. Mais encore, comment est-ce que ça se mesure? Selon la Banque mondiale, le seuil international de pauvreté se chiffre à 1,90 $ par jour. C'est bien utile pour mesurer la pauvreté extrême à l'échelle du globe, mais en Occident, c'est pas vraiment pratique. Le Canada n'avait pas de mesures officielles pour calculer la pauvreté jusqu'en 2018. Donc, le gouvernement Trudeau a adopté la Loi sur la réduction de la pauvreté. Dans cette loi, on établit que les personnes vivantes en situation de pauvreté sont celles dont le revenu est inférieur à la mesure du panier de consommation, la MPC. Ça, c'est devenu le seuil officiel. Et ça, c'est l'estimation de ce que ça coûte à un ménage pour répondre à ses besoins fondamentaux. Logement, nourriture, vêtements, meubles, la base. La MPC varie selon la région et selon la taille de la famille. Ce qui veut dire, par exemple, qu'à Montréal, pour une personne seule, le seuil de la pauvreté se chiffre à 17 000 quelques dollars. Il est à 18 000 quelques dollars à Thunder Bay, du côté de Rimouski à 16 000 dollars, et il est à 19 000 dollars à Cap-Pelay. Ah, Cap-Pelay! Une mesure très répandue à travers le monde pour calculer la pauvreté, c'est la MFR, la mesure de faible revenu. C'est quoi ça, la MFR? C'est la moitié du revenu médian d'une catégorie de famille économique. Par exemple, pour les personnes seules, on prend tous les salaires de toutes les personnes seules, on les aligne du plus faible au plus élevé, on sélectionne le salaire du milieu, on le divise en deux, et c'est ça le seuil de la pauvreté selon la MFR. Et ça donne 23 513 dollars. C'est pas mal plus que la MPC. La MFR permet d'estimer la pauvreté non pas de façon absolue, mais en relation avec le reste de la société. Mais le désavantage de la MFR, c'est qu'elle ne tient pas compte des particularités régionales. La mesure du panier de consommation, elle, a beau avoir été choisie par le gouvernement du Canada comme seuil officiel de pauvreté, elle est critiquée par des groupes de défense des personnes en situation de pauvreté et par l'IRIS, dont voici un chercheur, Philippe Hurteau. Une personne qui paye simplement ses besoins de base, cette personne-là, elle est complètement exposée aux impondérables de la vie. Elle a un dégât d'eau à la maison, son auto-pet, elle a un problème dedans. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? C'est commencer à gruger sur ses besoins élémentaires. Donc, elle va retomber dans une situation de manque très rapidement. L'IRIS a donc développé le revenu viable, un autre indicateur. Le revenu viable est basé sur un panier de consommation de base, un peu à l'image de la MPC, auquel on a ajouté certains biens et certains services. Comme, par exemple, ce que la MPC ne prend pas en compte, c'est des frais pour des services de garde pour des enfants, des frais liés au fait d'aller trois, quatre jours en camping l'été, rembourser ses dettes aussi. Arrêter d'être pauvre, c'est aussi capable de rembourser ses dettes et non pas de crouler en dessous. En 2019, pour une personne seule à Montréal, le revenu viable se chiffre à 27 205 $. C'est pas mal au-dessus de la MPC, dont le montant n'a pas encore été dévoilé par Statistique Canada, mais que l'IRIS a estimé à 19 714 $. Selon l'IRIS, la pauvreté, en fait, c'est comme un continuum. Ici, en bas de la MPC, ça va pas bien. On est dans le rouge, on n'est pas capable de subvenir à ses besoins de base. Là, ça va mieux, mais on sera encore en situation de pauvreté. Et ce n'est qu'ici, une fois rendu revenu viable, qu'on sortirait officiellement de la pauvreté, selon l'IRIS. En se servant de la MPC comme seuil de la pauvreté, on oublie une partie des gens qui vivent en situation de précarité. C'est tous les gens qui sont dans le jaune, qui disparaissent complètement, et on considère que tous ces gens-là font partie de la classe moyenne et qu'il n'y a pas de problème. On fait disparaître purement et simplement le problème. Mais bon, le gouvernement a décidé que c'était la MPC, la mesure de référence. Et selon cette mesure, le taux de pauvreté au Canada est à 9,5 %. C'est un record. Ça n'a jamais été aussi bas. Comment est-ce qu'on explique ce progrès? D'abord, par un taux de chômage particulièrement bas, mais aussi par deux raisons politiques. La première, c'est l'allocation canadienne pour enfants instaurée en 2016 par le gouvernement Trudeau. C'est un montant non imposable versé à chaque mois aux personnes qui ont des enfants de moins de 18 ans. On a sorti 900 000 Canadiens de la pauvreté, dont 300 000 enfants. La deuxième raison, c'est le supplément de revenu garanti. C'est de l'argent destiné aux aînés à faible revenu. Bref, on est arrivé à un taux historique en donnant de l'argent à ceux qui en ont besoin. C'est une démonstration même que ce que font les gouvernements peut faire une différence. C'est possible, en adoptant des politiques adéquates, de réduire la pauvreté. On parle beaucoup de chiffres depuis tantôt, mais au-delà des chiffres, la pauvreté, c'est souvent synonyme d'une alimentation de moins grande qualité, d'une santé plus précaire, de maladies, d'isolement. En fait, la pauvreté, ça ferait même mourir plus jeune. En France, par exemple, l'espérance de vie des hommes les plus défavorisés est de 13 ans inférieure à celle des hommes aisés. Sachant ça, pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de pauvres? Je pense que le plus gros obstacle, c'est les préjugés. La pauvreté, on pourrait dire, par exemple, que c'est une question de revenus, mais les préjugés empêchent les gains en termes de revenus. Quels préjugés? Paresseuses, parasites, abuseurs, fraudeurs. Ce qui fait que, dans l'imaginaire social, il y a deux catégories de pauvres. Les pauvres méritants, la veuve et l'orphelin, la personne qui a un handicap et les pauvres moins méritants, la personne qui ne travaille pas, mais qui serait capable de travailler. Cette conception-là, ça teinte la façon dont les programmes sont construits. L'aide financière de dernier recours, comme on l'appelle, est divisée en deux au Québec. D'une part, il y a ceux qui ont des contraintes sévères à l'emploi, donc qui ne sont pas capables de travailler parce qu'ils ont un handicap, par exemple. Ça, c'est la solidarité sociale. Ces gens-là obtiendront, d'ici quelques années, des prestations à la hauteur de la MPC, donc le gouvernement leur reconnaît le droit à satisfaire leurs besoins de base. Et d'autre part, il y a l'aide sociale qui s'adresse à ceux qui n'ont pas de contraintes reconnues à l'emploi ou qui n'ont que des contraintes temporaires. Eux reçoivent beaucoup moins d'argent. Par exemple, une personne seule n'ayant pas de contraintes à l'emploi couvre tout juste la moitié de ses besoins de base avec ses prestations d'aide sociale. Si on augmentait les prestations d'aide sociale à la hauteur de la MPC, qui est la mesure du panier de consommation, on aurait au moins là des gens qui arrivent à couvrir leurs besoins de base sans compromettre leur espérance de vie, leur dignité, leur santé. Est-ce que c'est possible d'éradiquer complètement la pauvreté? Peut-être. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun pays occidental qui y est parvenu. Ceci dit, il y en a plusieurs qui ont des taux de pauvreté beaucoup plus bas que ce qu'on trouve ici. Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas sont certains des pays occidentaux avec les taux de pauvreté les plus bas au monde, parfois deux fois plus faibles que celui du Canada. C'est quoi leur truc? Les pays, comme les pays scandinaves, qui ont un biais universaliste, qui ont tendance à faire des programmes qui s'appliquent à tout le monde, réussissent mieux à contrer la pauvreté. Et donc, pour aider les pauvres, dans le fond, il faut aider tout le monde. Les pays qui font mieux, c'est des pays qui, à la fois, ont des politiques d'infrastructures de transport collectives plus développées que chez nous, ont des services publics plus accessibles gratuitement que chez nous et qui ont des politiques de redistribution de la richesse, sont plus généreuses que les nôtres. Est-ce qu'on pourrait vraiment en faire autant au Québec et au Canada? En termes d'outils, on a pas mal tout en place pour être capable d'éradiquer la pauvreté. Tout ce qui manque pour lutter efficacement contre la pauvreté, c'est de la volonté politique. C'est quoi les initiatives qui sont déjà en place pour lutter contre la pauvreté? Dans les autres reportages du dossier qui sont déjà en ligne, Alessandra, Marie-Ève et Simon vont à la rencontre de ceux qui vivent la pauvreté et de ceux qui tentent d'y trouver des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada